Le développement de Saint-Etienne. C'était un beau jour ensoleillé à Saint-Etienne. Une vieille dame âgée de 86 ans allait faire sa toilette chez sa soeur parce qu'elle n'avait pas d'eau chez elle. Son mari travaillait à la mine. Il travaillait dur, 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 pour enfin mettre un levier chez lui. Il travaillait plus que les autres. Et il s'acharna contre la terre pour faire du charbon, du charbon, du charbon, du charbon. Et un jour, il y a eu un trame. Les ouvriers ont renversé tout leur débris de travaux par terre. Et c'était vraiment très, très, très sale. Et quatre années, ils sont passés depuis ce jour-là. Et les travailleurs commençaient à travailler le matin vers 9h. Par exemple, comme c'est confié. On peut voir tous les travaux qu'il y a eu, des débris, des maisons, même des chantiers anéantis. Au-dessus de la ville, on peut voir que l'hiver est acharné sur Saint-Etienne. Les enfants jouent donc avec la neige. Au-dessus de la ville, on pouvait les entendre. Une vieille dame était en train de faire manger pour son mari. Mais les enfants faisaient trop de bruit. Elles ne pouvaient pas se concentrer sur ce qu'elles faisaient. Donc, du coup, elle allait les engueuler et prévenir leurs parents pour ce bruit. Et c'est la fin.